Je pense que le Dakar en a vraiment besoin pour bien réguler leur spéciale, pour anticiper tous les déplacements de logistique qui s'en suivent, les avions qui doivent décoller par tous les temps si possible. Donc ça a vraiment un rôle important. Les spécificités du climat en Argentine au mois de janvier, c'est qu'on est quand même en climat tropical, donc on est sujet à des averses qui, même si elles sont quelquefois pas très nombreuses, peuvent être très violentes. L'autre jour, hier, avant-hier, à Cordoba, on a eu un gros orage qui est passé à 10 km du bivouac et il a donné des grêlons gros comme des balles de golf sur la ville. J'ai su ça par un observateur qui habitait Cordoba. Et au Chili, la problématique est complètement différente. Bien sûr, tout le monde le sait, le désert d'Atacama est quand même le plus sec du monde, donc pas de problème de pluie. La difficulté, c'est sur la bordure côtière du Chili, on a régulièrement des entrées de nuages très bas qui peuvent poser des problèmes pour le décollage des hélicoptères puisque du coup, s'ils sont trop bas, ils accrochent le relief et les hélicoptères ne peuvent plus assurer la sécurité du rallye. C'est surtout à Copiapo que c'est la difficulté la plus grande, d'une part parce qu'il y a une spéciale qui fait le tour de Copiapo, donc il va falloir déterminer si les nuages qui sont quasiment quotidiens vont être là ce jour-là, à quelle heure ils vont se lever et si le spécial va pouvoir démarrer en toute sécurité avec les hélicoptères en survol. ... ... ... ...